C'est un bon enchaînement parce qu'on va accueillir celui qui était ton premier auteur, qui est devenu ton ami, ton complice de tout le monde. Mon meilleur ami. C'est ton meilleur ami, qui est un auteur brillant, qui publie le dictionnaire des noms propres. On va y revenir tout à l'heure. Voici Laurent Baffi. Et pour le lot ! Salut, salut Lolo. Et ça, 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 il faut vous le procurer dès demain. Vous avez passé un bon moment, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors Laurent, ta rencontre avec Jean-Marie, c'était à l'époque de Guilux, de la classe ? On a fait un casting pour la classe, tous les deux, on était une vingtaine, et on devait faire un sketch sur le sport. Et j'avais fait le premier briefing, et Jean-Marie avait adoré, et puis après on s'est pu quitter, voilà. Alors, il faut rappeler quand même que la classe de Guilux, qui a duré plusieurs saisons, a donné des grandes carrières, quand même. Produit beaucoup de... Avec Fabrice, c'était incontournable. Regardez ces images. Le titre du spectacle, vous avez dit Bigas. On sera là ! Voilà ! C'est un spectacle qui a été écrit par Laurent Baffi, je tiens à le signaler. Bon, très bien ! Bon, alors, mes enfants, j'ai déjà vu des départs en vacances, mais alors cette année, c'est vraiment n'importe quoi. Alors j'aime autant vous dire que ça n'a pas du tout, et que j'ai pris des notes. Bon, alors, papy, déjà, papy, un truc qu'on va faire, vous allez arrêter de fumer la pipe dans la voiture, papy. Non, parce que l'année dernière, vous nous avez emboucané pendant 900 kilomètres avec votre tabac immonde, à tel point qu'à la fin, on ne s'arrêtait même plus pour vomir, papy. Donc, non, papy, non, vous attendrez pour fumer la pipe qu'on s'arrête pour prendre de l'essence, et puis c'est tout. Bon, oui, c'est dangereux, papy, mais c'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Bon, eh ben, on est peut-être des mauvaises, papy, c'est vrai, mais j'ai dit plus de pipe dans la voiture, c'est plus de pipe, plus de pipe ! Bon, qu'est-ce que tu dis, Josiane ? Tu veux savoir si c'est fini aussi pour moi, Josiane ? Tu ne te sens pas bien, Josiane, devant les enfants ? Josiane, elle est folle, complètement, elle est folle. Quelques petites nouvelles. Drame de la solitude dans la creuse, une vieille fille esselée qui se prénommait Georgette a décidé de changer de prénom. Elle se fait maintenant appeler Ariane, dans l'espoir d'être tirée plus souvent. Je rêve, putain, 9-0, 9-0, une mi-temps, on joue une mi-temps, 9-0 en 45 minutes, ce n'est pas possible. Alors, j'ai pris des notes, hein, j'ai pris des notes. Robert, Robert, tu m'écoutes quand je te parle, Robert. C'est pour m'emmerder que tu as marqué un but contre ton camp. Je t'écoute, Robert. Hein, tu n'as pas fait exprès ? Tu t'excuses. Ah, tu voulais passer la balle au gardien. Ah, oui, ben, c'est de taper ça une passe, toi. Tu l'as fusillé à bout portant, mon vieux. Bon, on en reparlera, Robert. On en reparlera. C'est émouvant de voir ça. Je vous salue, Fabrice. Alors, c'est vrai qu'à une époque, tu étais fauché, bien sûr. Tu mangeais souvent chez la maman de Lolo. Ben, oui, je faisais tout. J'arrivais là-bas, puis je demandais un quignon de pain. Puis après, on allait écrire comme on pouvait. On n'avait pas un sou dans la poche. C'est quand même merveilleux de se souvenir avec bonheur d'un moment où on n'avait rien. L'été, on allait écrire à la piscine de Saint-Ouen. Et quand il plongeait, je disais, non, 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 pas maintenant. Alors, raconte-moi, parce que quand on voit ces images, qu'en presque 30 ans, et qu'on voit Jean-Marie tout débutant, tout est déjà là. La présence, la voix, c'est incroyable. Oui, il était fini, c'était un produit fini. C'est fou, quoi. Et moi, je m'amusais à écrire des horreurs, parce que j'étais dans l'ombre, et je l'envoyais au casse-pipe. Il me dit, mais Lolo, t'es fou, on ne peut pas dire ça. Et je dis, mais si, ça passera, ça passera. Alors que maintenant, les horreurs, te les dis toi-même. Et j'étais dépouillé de rire, parce que je l'envoyais au casse-pipe. Il était écroulé, la production consternait, disant, non, on ne peut pas te laisser dire ça. Obligé, parfois, de couper des trucs. Alors, ce qu'il a fait, le lendemain de ce truc-là, il m'a écrit un sketch sans aucune vulgarité. Et donc, juste, j'avais besoin d'un téléphone. Et je disais, allô, oui, alors, pour venir au studio, alors, tu descends la ceinture du général de Gaulle, jusqu'en bas. Tu verras Antoine Pinay, sur la gauche. Je dis, t'arrêtes pas. Alors, tu prends pas la rue de la Pompe, ni les quais branlis, je t'expliquerai. Et ils disent, du Fragave, il y a la petite impasse Henri Chapier, va pas t'enfiler là-dedans, c'est un cul-de-sac. Aucune vulgarité. C'est ça. Et alors, je te pose la question, il avait déjà son talent, hein. Il avait déjà une plume. Non, non, mais non seulement une plume extraordinaire, mais jamais, je pense que je n'aurais jamais percé si avec Lolo, on n'avait pas été comme ça dès le départ. Et s'il n'avait pas vu en moi... De Stradivarius qu'il était. Oh, merci Lolo. Mais c'est vrai, alors, donc, il y avait une machine de guerre derrière moi qui était Lolo, parce qu'on écrivait quand même 4 sketchs par semaine. Donc, très peu nombreux étaient ceux qui restaient et qui gardaient un bon niveau. Et sans Lolo, je ne serais jamais devenu qui je suis. Et moi, pareil, sans Jean-Marie, je serais au top. Alors, il y a dans la carrière du grand Lolo Bafi, il y a un film, Les Clés de Bagnol. Quelle mémoire ! Et Les Clés de Bagnol, c'est quand même un film extraordinaire. C'est un film cul. C'était marqué, n'y allez pas, c'est une merde. Oui. Et ils n'y sont pas allés. Comme quoi, les gens savent lire, hein. Mais Michel, on s'est battu. On lui a dit, on voit bien que c'est drôle, n'y allez pas, c'est une merde, mais il ne faut pas le marquer. Il a marqué, il l'a marqué quand même, tu vois. Et 2003, Lolo était réalisateur, scénariste, auteur, malheureusement producteur. Oui. Oh, 7 ans de dette, c'est passé. C'est derrière moi, c'est pas méchant. Non, mais c'est un rêve. Je me suis rendu compte qu'un rêve, ça n'a pas de prix, et voilà. Alors, il y avait Jean-Marie, Daniel Russo. On dit un petit mot de l'argument ? Oui, c'est un film dans le film. Moi, j'ai perdu mes clés de bagnole, et donc j'essaye de vendre ça aux producteurs, qui sont filmés, et je leur explique qu'à la fin, je les ai perdus, parce que d'habitude, je les mets dans la poche droite, et à la fin, je les retrouve dans la poche gauche. Tout le monde est consterné, personne ne veut produire ce film, c'est une mise en abîme, et je l'ai fait quand même. Un extrait de l'Elected Bagnole. C'est-à-dire que d'habitude, les gens qui... Attends, ça m'a fait beaucoup rire, c'est très drôle. Et tu as vu, c'est un peu, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un plan séquence, c'est de dire que la caméra, elle est en route, et on est tous les trois dans le cadre, il a trouvé cette idée de mettre les deux visages comme ça, et puis moi, je balance une tartine de texte, et c'était un bonheur de faire ça. C'est un bonheur, et résultat, 7 ans de dettes. Oui, mais qui sont payés, j'ai payé tout le monde jusqu'au moindre centime. Alors, le théâtre, donc la reprise de Sans Filtre, les dernières, avant une tournée en province, avec une distribution légèrement différente, puisqu'il y a ton épouse, qui est dans l'aventure, elle est là, Lola Marois. Oh, mon amour ! Oh là là, quel effet ! Mon amour, mon amour ! Mon amour ! Bonjour. Vas-y, embrasse, dis bonjour chérie. Ah bah, je vais pas m'en priver, parce que je vous aime beaucoup. Bonjour chère Lola. Bonjour Michel. Vous êtes l'heureuse maman de ces petits, qu'on a vus au début de l'émission. Oui, oui. Qui a maintenant trois ans. Absolument. Regardez, ça vous rappelle un souvenir ? Bon, ça se voit, oui ou merde ? Oui, oui, oui. Regardez, ils sont tout petits. Oui, vous l'avez vu tout à l'heure, quand je vous regardais. Vous avez pas de cheveux encore ? Oh, mes petits choux. Alors Lola, nous les femmes, Oui. J'ai reconnu beaucoup de scènes du vécu, puisqu'il est beaucoup question de vos enfants, à un moment donné. Il s'est beaucoup inspiré, oui, de notre vie de famille. Alors, avant de parler de Sans Filtre, la pièce à succès de Laurent Baffy, je voudrais savoir, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Dans un barrapute. Attends, je peux raconter, je savais quand même qu'à un moment, donc on se connaît depuis un moment. Attends, il faut que je me remette de ça. Oui, mais attends. Je vais-tu poser des questions cons, aussi. Pour te dire, pour te dire, qui est Laurent Baffy, quoi. C'est-à-dire, très gentiment, elle va rencontrer Laurent, puisque nous sommes ensemble. Et elle dit, oh, c'est dommage, parce que je vais vous rencontrer, j'ai un bouton sur la joue. Et il lui a dit, t'en fais pas, c'est pas ta gueule qu'on regarde, c'est ton cul. Et là, tout de suite, elle a dit, bon, je sais qu'on va être des bons amis. Non, mais en fait, c'est assez drôle, parce que c'est vrai que c'est une question, bien sûr, qu'on nous pose souvent et qu'on pose aux couples en général. Ça intéresse beaucoup les gens de savoir comment ils se sont rencontrés. La dernière personne qui nous a posé cette question, c'était Claude Lelouch, qui est fasciné par les rencontres amoureuses, puisque c'est son thème de prédilection. Et tout à coup, on s'est retrouvé dans une situation assez délicate tous les deux. On était en face de Claude, il nous pose cette même question, et on a simultanément deux réponses complètement différentes. Lui dit sur scène, et moi, je dis par une amie. Et j'ai dit sur scène, par une amie, à quelques jours près, c'était comme ça. Et pour Laurent, c'est en passant par un bar. Donc, en fait, on va faire un mix. Moi, je sais la vérité. Bien sûr. On a un très bon contact, Laurent et moi. J'imagine. On va faire un mix des trois, mais on s'est rencontrés par une amie, et très peu de temps. Après, on a joué au théâtre ensemble. Et vous êtes mariée. Oui. Et c'est Rachida Dati qui vous a mariée. On l'a bien pourrie, Rachida. Je ne vais pas dire gâché, parce qu'on l'aime trop pour dire ça, mais enfin, il nous a quand même bien abîmé notre cérémonie. Rachida, il ne pouvait plus dire un mot. C'est le moment où je reviens à ton spectacle, parce que tu dis quand même sur scène que tu es heureux. Et que malgré tous les... Ah bon ? Tu te plains à la maison pourtant. Non, non, non. Justement, on se t'est dit, c'est sur scène que je suis heureux. Il dit que je rentre à la maison que ça se corse. Oui, mais non, non. Tu dis sur scène, on est quand même un papa heureux quand on a deux petites têtes blondes, surtout après le bain. Ah oui, parce qu'après le bain, c'est un moment merveilleux. Bah oui, parce qu'il est tranquille, il est mis devant la télé. C'est vrai. Chéri. C'est vrai. Mais j'ai déjà dit que je me fais défoncer par le lot. Oui, mais on fait équipe. On fait équipe. Il est mis devant des pornos pour enfants. Mais attends, je... Non, mais c'est vrai. Non, mais... La dernière fois que je suis passé à la maison, les gamins, ils regardaient les télés tout bite. Dites-moi, Lola, vous êtes d'origine méditerranéenne ? Oui. J'ai une maman qui est née à Oran. On est donc d'origine juive, pieds noirs. Par Séparat. Je vous signale qu'on nous regarde en Algérie tous les dimanches. Ah, eh bien, je suis ravie. Moi, j'aimerais beaucoup y aller. Je n'y suis jamais allée. Ma maman nous regarde aussi, donc je lui fais un bisou. Bisous, maman. J'en profite parce que... Tu ne parles pas de ta belle-mère, sur scène. Il parle de ma grand-mère, en revanche, de la maman et de ma maman. Ah, il y a une grand-mère, c'est vrai. Ah oui, j'ai aimé... C'est ma minette. Et donc, à un moment, ma minette m'appelle au téléphone. C'est très drôle. Elle dit, c'est ma minette. J'ai dit, ma minette, tu te rends compte, elle a 89 ans. Donc, je fais oui, oui. 84 dans la vie. 84. Bon, moi, je lui ai mis 92. Pour la calmer. Oui. Qu'est-ce que tu dis, d'elle ? Oui, ma minette, oui. Alors, elle insiste, elle veut me parler au téléphone et moi, je suis sur scène. Je dis, bon, ma minette, vas-y, c'est tout ce que tu veux me dire, oui. Et après, elle me dit, oui, ma minette, je donne le bonjour à Coluche. Et puis, j'ai dit, et puis, en fait, c'est quoi, ma minette ? Tu lui diras toi-même. Parce qu'à mon avis, logiquement, tu devrais le voir avant moi. Alors, le théâtre, les cours fleurants, vous aviez envie d'être comédienne dès l'adolescence ? Les cours fleurants, oui. Moi, j'ai eu envie de faire du théâtre depuis que j'ai 12 ans. Donc, j'ai passé un bac littéraire option théâtre et que j'ai eu avec succès, surtout grâce à ma mention théâtre. Et en fait, mes parents étaient pas forcément... Ils étaient un peu réticents au départ, surtout mon papa. Comme ils sont tous les deux dans le milieu artistique aussi, ils en connaissent aussi les travers. Et finalement, à l'âge de 21 ans, mon père a craqué et il a dit, ok, c'est bon, tu peux faire les cours fleurs. Moi, je vous ai vu pour la première fois aux côtés de Jean-Marie, dans Clérenbar, il y a quelques années. Première grosse pièce de ma vie. Première grosse pièce. Et surtout avec mon mari. Alors, je me retourne maintenant par celui qui a le langage le plus élégant de nos cartes, c'est Laurent. Bien sûr, Michel. Cette jeune femme charmante est une de tes interprètes maintenant. Mais oui, parce que Caroline Anglade est tombée enceinte. Je ne sais pas qui est le responsable dans l'équipe, mais enfin, voilà, il a... Et c'était l'occasion pour nous de demander à Lola de rejoindre l'équipe. Et en rejoignant l'équipe, elle a enfin pris un coup de jeune, ce qui est bien. Alors, moi qui ai vu la pièce, elle joue le rôle, donc... De Béat. Qui est la... La neurologue. La neurologue. La neurologue. Il faut rappeler quand même que Philippe Maurice, qui est un buraliste... Il n'a peu de filtre. Pour une raison inconnue, il se réveille un matin, il a décidé de tout dire. Non, il n'a pas décidé, il sait comme ça, il ne comprend pas, ça lui pourrit la vie, donc il va voir un petit... Il dit tout ce qu'il dit... Alors, ce n'est pas le cas de Laurent dans la vie, bien entendu. Mais non, bien sûr que non. Ça n'a rien à voir avec... Et alors là, langage plutôt cru, tout y passe, dans un cabinet de médecine où ils sont tous associés, il y a un psy, un neurologue, un chiropracteur, un cupompteur et un pédiatre, il va se semer un bordel là-dedans. On va avoir un extrait avec vous. C'est hilarant, du début à la fin. Avec vous, 250e, mon théâtre fondant. Bonjour ! Oh putain, la bombarde ! Et il a des vertiges ? Ah, je ne sais pas, je ne vais pas demander. Sérieux ? T'as un syndrome frontal désinhibé avec un soupçon de tâche dans les tubercules de régiment inférieur et tu lui demandes même pas si il y a des vertiges ? Non mais je reine là. Vous avez des vertiges, monsieur ? Non, mais si vous me gueulez dans l'oreille, je me faisais les débiles très vite, la conne. Vous me dégoûtez ? Et toi, tu crois que tu ne me dégoûtes pas avec ton haleine de chacane ? Pourquoi tu crois qu'on baisse plus depuis 6 mois ? Tu m'avais dit qu'il t'arrête ? Depuis 6 mois ! C'est carrément un lémorroge, il faut consulter, c'est pas normal. Oui, vas-y, 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 monsieur ! Ah oui, faites-vous du mal ! En tout cas, t'es toujours si con, mon pauvre. Ben, pourquoi tu dis ça ? Parce que tu es le seul corbeau au monde à écrire une lettre anonyme sur du papier à antenne. Il a tellement de mauvaises voix, celui-là, que je n'ai aucune confiance en lui. Aucune. Salut ! Salope ! Pardon ! Salut ! C'est la femme de mon amie Jean-Marie Pigard et depuis qu'elle a rejoint notre troupe, elle a enfin pris un coup de jeûne. Lola Marois ! Voilà, sans filtre, avec Lola qui a rejoint la troupe. Jean-Noël Broutet, j'aime bien citer les distributions complètes. Jean-Noël Broutet, Karine Dubernay, Pascal Selem sont complies, ici également... Karine Ribert. Karine Ribert. Tarabirak Buc. Voilà. Écrite et mise en scène et jouée par Laurent Baty. C'est les 50 dernières, donc si vous voulez vous marier, c'est ma tournée. Et ensuite la province. Ensuite la province, mais Paris c'est fini. Donc vous partez en tournée, Dola ? Oui, de toute évidence, on va se partager la tournée avec ma petite Caro. Et donc... C'est donc Marie qui va garder les enfants ? Absolument, mais... Il va donner le bain ? Oui, il va donner le bain. En fait, ça fait longtemps que je pars en tournée pour d'autres pièces et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ma maman aussi. La chance d'avoir un mari qui sait tout faire. Non, j'allais dire d'avoir ma maman qui nous aide quand on est en tournée tous les deux et sinon, effectivement, c'est papa ou maman. Ou la dasse. Lola, pour être complet, il y a eu quand même le coup de la cigogne où vous étiez ensemble mis en scène par Jean-Luc Moreau. Oui, on faisait ma fille. Vous avez déjà une grande complicité sur scène tous les deux. Oui, j'aime beaucoup jouer avec mon mari et d'ailleurs ça me manque et j'espère pouvoir refaire une pièce avec lui incessamment ce peu. Tu nous écris une pièce ? Avec plaisir. Bon, alors maintenant je vais parler... Regarde, les gens vont attendre. Le grand-père et la petite-fille. J'ai déjà le titre. Allez, maintenant je vais parler de l'actualité de Laurent Baffi. Le dictionnaire des noms propres. Alors, c'est les anagrammes. Oui. C'est-à-dire le nombre de mots qu'on peut tirer à partir d'un seul mot. On prend un nom de famille, on mélange les lettres et c'est le hasard qui fait tout parce que ça donne des résultats parfois sidérants et incroyables. Je te donne un exemple. L'anagramme de Albert Einstein, ça donne « Rien n'est établi. Quand j'ai vu ça, je ne l'ai pas cru. Léonard de Vinci créa le don divin. » Le commandant Cousteau, tout commença dans l'eau. Il y a eu une accumulation tellement incroyable, j'ai décidé d'en faire un livre. Che Guevara, rêva gauche. Oh là là ! Marion Cotillard, clito mal arrondi. Marion ! Écoute ! Avec police, on peut faire picole. Avec Michel Drucker. Oui, je sais ça. KM, donc kilomètre, KM, déchiré cul. Fais attention à l'eau, Michel. Avec Laurent Baffi, on peut faire quoi ? Oh, afflu en bière, naturel abusif. Naïf réfutable. Naïf réfutable. Fille une balafre. Bite fleur fanée, ça, c'est moins bien. Et dis-moi, Claude François. Il était frais du caleçon, Claude François. Et avec Jean-Marie Billard, on peut faire rage, j'aime, nibard. Oui, rage, j'aime, nibard. Là, il est mal tombé, mais il a fait ses preuves avant. Avec Jean-Marie, on peut faire à Ramonet jeune. Il vaut mieux le faire jeune, parce qu'après, on a plus de mal. C'est pas fini. Ligne Renaud, annule ride ou bien nain déluré ou bien urine délant. Fallait le trouver, ça. Enfin, tu vois, globalement, Laurent ne dort pas, quoi. Faut quand même que vous sachiez ça. C'est que... Sachier, c'est pas un gros mot. Laurent Bacquet, c'est le dictionnaire des noms propres chez Quérault. Des noms propres ou presque. Ou presque, oui. Ou presque, évidemment. Merci, cher Laurent. Lola, un dernier mot. Commencer la vie avec Jean-Marie. Comment il est comme Marie et comme papa ? Il est un peu comme il est sur scène, là, en ce moment ? C'est lui qui donne le bain tout le temps ? Ça, c'est un... C'est un leurre qui donne le bain tout le temps parce qu'on se partage ce moment. Non, mais c'est vrai, comme je suis en tournée et quand je suis là, les enfants, des fois, ils préfèrent évidemment que ça soit papa parce que papa est souvent parti. Oui, bien sûr. Non, mais les enfants, ils préfèrent que tout soit papa. Ils ont une passion inconsidérée pour leur papa et c'est normal, ils le voient un petit peu moins que moi parce qu'il part quand même un petit peu plus souvent. mais c'est un homme en tout cas qui... La bite est juste là, là, là. Eh bien, qui bande en ce moment, d'ailleurs. Oh, quelle belle photo ! Alors, écoutez, c'est très dur de faire une émission avec ces deux énergumènes. C'est très dur. Encore une nouveauté. Là, là, racontez-moi. C'est un homme qui est quand même un peu macho donc il a quand même gardé son côté viril et macho à la maison. Donc, il y a quand même des fois où je marche encore un petit peu au pas malgré mon fort caractère mais on se... Je ne m'en souviens pas de ces jours-là. On se le comprend bien là-dessus. En tout cas, c'est un papa aimant. C'est un mari formidable. Il est très protecteur avec moi et je pense que je... Quand il n'aura plus de fric, je vais me barrer tranquillement avec un autre mec et puis c'est tout. C'est pas méchant, mon amour. Ça va dire, hein ? J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à parler sérieusement mais je tiens à finir ce que je disais. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui s'il n'était pas à mes côtés parce qu'il m'encourage énormément et surtout, il croit en moi et ça, c'est... C'est bien le seul, hein ? Voilà. Allez. Merci, mon amour. Et dernière question, Lola. C'est pas facile, hein ? Et dernière question... C'est pas facile, hein ? Avant de le rencontrer... Dernière question. Avant de le rencontrer, vous l'aviez vu sur scène ? Avant de le rencontrer, moi, j'avais été baignée par ces sketchs depuis petite. De la classe ? Toujours le bain, hein ? Vous avez vu, c'est le chant mexical du bain. Non, j'avais écouté ces sketchs depuis petite. J'entendais en fond de musique chez moi parce que mes parents l'adoraient et ma grand-mère et tout ça. Et donc, j'entendais c'est pour dîner, non, c'est pour faire un tennis, connard. Et moi, j'étais petite et si j'avais imaginé un jour épouser cet homme, je n'y aurais pas cru. De la même manière que je n'aurais jamais pensé être sur ce fauteuil un jour parce que c'est l'émission préférée de mon grand-père qui est parti aujourd'hui. De ma grande-tante aussi qui sont partis il n'y a pas longtemps et qui, de là où ils sont, doivent être très fiers. Tous mes spectateurs sont partis. Non, 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 je crois qu'il en reste beaucoup. Et en tout cas... Dans la canicule, tu n'as pas fait du bien. En tout cas, je suis très fière d'être là. C'est ressenti dans les audiences. Tu as voulu nous embarquer sur une scène d'émotion puis tu rames, là. Vas-y, finis, chérie. Non, mais Lola, Lola, je ne vais pas vous laisser... Écoutez, ce n'est pas grave. Non, je ne vais pas vous laisser partir. Je voulais quand même dire ça et donc je suis quand même très fière d'être là aujourd'hui parce que je vous regarde aussi depuis que je suis petite et c'est pour moi une... Bon, je vous dis... Elle va se faire tous les vieux du plateau. Lola, Lola... Ah, tu sais que tu as goûté un vieux, après tu ne t'en sort plus, tu ne veux plus rien d'autre. Lola. Je vous aime beaucoup. Mais moi aussi. Et je vous aime aussi beaucoup tous les deux. Très bien. Et je serai là jusqu'à la fin, chérie. Ça va, c'est... Hé, c'est dans 15 jours, hein. Normalement, il n'y en a plus pour long. Hé, dernière question. Il va me ramener à son spectacle. Il m'a fait beaucoup les expressions. Et nous ramener à la raison. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ben, moi, écoute, j'ai lu pas mal la Bible et je n'ai pas vu qu'il y avait un gros chapitre sur Dieu qui voulait absolument avoir 40 paires de Louboutins dans son armoire et 12 sacs Prada dans la penderie. Alors, quand je cite la Bible, j'aurais très bien pu citer aussi bien le Coran ou la Torah parce que, tu sais, de nos jours, quand tu cites une marque, il faut citer au moins deux autres concurrents. Sinon, tu as des problèmes. Applaudissements Merci.